Cela dit, c'est donc une nouvelle convention qui prend en compte le volet social et le bien-être des collaborateurs des établissements financiers et les banques du Burkina Faso. Une convention qui joue la carte de l'harmonisation des pratiques dans les banques et établissements financiers à caractère bancaire en fixant le plancher des droits et obligations. Le document d'adoption de la convention collective vient d'être signé par les différentes parties à Ouagadougou en présence d'Issaka Wedrago et Oumousissé. Cette signature sonne la fin d'une période de négociation qui a duré une dizaine d'années. Des négociations qui aboutissent aujourd'hui avec à la clé cette convention collective des partenaires sociaux du secteur des banques et établissements financiers à caractère bancaire. Mais ce qui fait la fin de cette convention, c'est qu'elle consacre l'ascension sociale. C'est-à-dire que si vous rentrez dans une banque aujourd'hui en tant que caissier, vous saurez dans dix ans où vous pouvez être si vous travaillez bien. Vous savez que les banques sont des entreprises, des entreprises généralement privées, et que la santé des banques est très importante pour la santé de l'économie. Si les banques se portent bien, l'économie se porte bien. Cette convention collective fixe le plancher minimum des droits et obligations pour préserver la cohésion sociale dans le secteur bancaire. Mais le point de discorde reste l'épineux sujet du système salarial. C'est à notre corps défendant que nous avons accepté ce minimum-là. Parce que ce qu'on proposait était très loin de ce qui a été adopté. Mais bon, comme quand même, c'est après dix ans d'attente, nous avons préféré accepter ce minimum-là, quitte à rebonoter par la suite. Mais les syndicats espèrent qu'avec la mise en place de la commission paritaire, les grilles salariales et indemnitaires pourront être révisées après trois années d'application.